Hello, 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 hello J'espère que vous allez tous et toutes très très bien aujourd'hui Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez chill Où je vais faire du soft spoken Du coup tout le concept c'est de parler entre le chuchotement et la voix normale Comme d'habitude je vais faire au feeling quand je vais parler Donc désolé si je dis n'importe quoi Il y a une machine à laver qui est en train de tourner je sais pas si on l'entend ou pas Donc c'est pour ça que ça m'arrange de faire du soft spoken pour essayer de parler un petit peu au dessus Donc j'espère que vous allez bien ce 1er avril 2023 Je ne vous ferai pas de poisson d'avril J'y avais pensé mais je me suis dit non je vais pas faire ça J'avais pas vraiment d'idée Donc Un nouveau mois débute Qui dit nouveau mois dit peut-être nouvelles intentions, nouveaux objectifs Dites moi si vous avez des objectifs pour ce mois-ci A chaque fois qu'un nouveau mois débute Je suis assez contente parce que ça me permet de faire le point sur le mois précédent Ce qui s'est passé, sur quoi je dois m'améliorer Et ce mois-ci il y a également le pacte de 6 mois Que je vais faire Je sais pas quand Alors je suis censée le faire aujourd'hui Il est 16h24 et je sais toujours pas si je le fais aujourd'hui Je pense que c'est un petit peu tard pour le commencer Donc le deal c'était soit je le commence aujourd'hui Ou soit j'attends de poster mon documentaire sur Disneyland Paris Sur mon expérience en tant que cast member pendant un mois Je sais toujours pas Je suis un petit peu perdue Aussi le mois d'avril pour moi ça représente le printemps Il commence à faire chaud Tu vois c'est doux Et je dis pas ça c'est pas mon mois préféré Parce que c'est mon anniversaire tu vois Pas du tout je suis pas comme ça C'est pas parce que je suis née le 28 avril Non pas du tout Je rigole Mais c'est vrai que le mois d'avril c'est quand même un très bon mois Et euh Et surtout c'est mon dernier mois dans le sud Etant donné que Je reprends le travail Début mai à Disneyland Paris Je reprends Comment on dit ? Je reprends le service Je sais plus comment on dit Mais voilà Je reprends le début mai En attraction Et j'ai beaucoup trop hâte de commencer vraiment C'est euh En fait je me prépare À ces mois de fou que je vais passer là-bas Il y a tellement de choses qui vont se passer J'ai trop hâte Et en même temps je vais vraiment essayer d'être active De toute façon je vais faire mon pacte de 6 mois Donc Avec le pacte de 6 mois Là je suis censée poster du contenu tous les jours Sur des plateformes comme TikTok Ou même sur les Reels Vous savez quoi ? Je pense que je vais poser le micro comme ça C'est peut-être mieux Donc euh Du coup J'ai un cheveu Toujours Toujours Des cheveux J'en ai marre Qu'est-ce que je voulais dire ? J'en ai marre de moi Vraiment Donc du coup J'essaye de trouver des trucs à dire Ok ? Je sais que je parle souvent des mêmes trucs De Disney De mon pacte de 6 mois Mais c'est vraiment les sujets qui me préoccupent Enfin les sujets C'est mes objectifs quoi Après euh On va pas parler de La réforme des retraites Je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet Et euh Je suis censée vous relaxer Pas vous énerver Donc on va éviter ce genre de sujet D'accord ? Donc euh C'est un sifu grave Hyper en fait Par mes projets Par euh Le fait de De retourner à Disneyland Paris Mais bon En ce moment du coup Je suis surtout hyper par mes projets Mon documentaire également De Sur mon expérience à Disneyland Paris Je suis censée Que je suis censée sortir Demain Et oui Et je n'ai toujours pas fini Evidemment sinon c'est pas drôle Donc normalement je le sors demain à 18h comme d'habitude Euh Je vais essayer de faire ce que je peux Si je peux pas le sortir demain Bah écoutez Je le sortirai la semaine prochaine Mais je vais faire mon maximum pour que demain mon documentaire soit prêt Et pas trop nulle J'ai trop peur Parce que je pense que la vidéo va durer déjà plus de 20 minutes c'est sûr Donc euh Mais je vais faire en sorte que ce soit pas trop long non plus Parce qu'il faut que j'arrive à maintenir l'attention du viewer quand même Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Déjà je tiens à préciser aussi Là j'ai un top Parce qu'il y en a des fois qui voient pas que j'ai un top Qui dans les commentaires disent Bah elle est toute nue Bah oui bien sûr Je vais m'amuser à tourner mes vidéos ASMR sans bêtement sur moi Quelle bonne idée tiens Après je suis sûre qu'il y en a qui le font vraiment Donc bon Je vais pas trop ouvrir ma bouche Mais en ce qui me concerne Bah non Mon ASMR est normal Euh Du coup je m'attâte J'ai pas envie de me mettre dans une case Dans l'ASMR Parce que je trouve qu'il y a plusieurs types d'ASMR Il y a des gens qui font de l'ASMR Uniquement avec des déclencheurs Et les gens ne parlent jamais Il y a ceux qui font des vidéos où ils parlent Il y a ceux qui font des vidéos méditation Il y a tellement de types d'ASMR différents Et j'ai pas vraiment envie de me mettre dans une case Mais je sais que j'aime beaucoup faire de l'ASMR Euh Positivité Un peu motivation Euh Envoyer des good vibes quoi C'est ce que j'aime le plus Mais bon je suis censée endormir les gens Donc voilà Mais Et j'aime beaucoup aussi parler De Développement personnel Je sais pas pourquoi j'ai mis entre guillemets Mais Peut-être que je l'ai mis entre guillemets Parce que j'ai l'impression que le développement personnel C'est Très mal perçu aujourd'hui Je sais pas Trop pourquoi Enfin Il y en a beaucoup qui le diabolisent Peut-être parce que Alors Je trouve il y a Il y en a qui sont extrêmes avec le développement personnel Et Qui sont en mode Oui je dois être parfait Je dois être la meilleure Sur de moi-même Maintenant Et Tenir 100 millions d'habitudes Que j'arriverai jamais à tenir Il y en a qui sont dans les extrêmes Mais Pour moi le développement personnel C'est pas ça C'est pas être parfait Parce que Attention je vous apprends un truc La perfection n'existe pas Vous ne serez jamais parfait Vous serez toujours Parfait tel que vous êtes Vous toujours vous acceptez Enfin Moi je pourrais jamais dire que Là je suis parfaite Tel que je suis Parce que Je veux toujours Évoluer Pour moi C'est ça le développement personnel C'est Évoluer C'est Apprendre À lâcher prise À accepter Apprendre à Plus positive Et oui Mais pas Entrer dans la positivité toxique Alors c'est pas un sujet dans lequel Je suis méga calée Mais Je crois que la positivité toxique C'est appelé comme Tu vois Alors quand t'es vraiment mal et tout Et que Du coup tu réprimes tes émotions négatives Et tu te dis Non non je dois aller bien Tout va bien et tout Alors que Non Ça c'est pas une chose qu'il faut faire Parce que Moi c'est ce que j'appelle De la positivité toxique Parce qu'à partir de ce moment là Tu vas réprimer tes émotions Mais sauf que Elles vont revenir Telles un grand boomerang Et tu vas te manger la claque de ta vie Alors donc le but C'est De positiver quand il le faut C'est vrai que Apprendre à voir le positif Partout Par exemple Comme dans la vidéo Où j'ai parlé De ma rupture Où j'ai dit que Je préférais voir ça Comme une opportunité J'ai pas du tout réprimer mes émotions Mes émotions Je les ai déjà vécues J'ai déjà pleuré Tout ce qu'il fallait pleurer Et même si des fois encore Je dois pleurer Bah je pleurer C'est comme ça C'est juste que Je préfère Voir ça comme une opportunité Trouver le positif dans le négatif Il y en a toujours Quelles que soient les situations Il y aura toujours du positif Je pense Ça dépend vraiment Parce que je pense qu'il y a des cas extrêmes Bien sûr Mais Dans la plupart des situations Il y aura toujours du positif Et c'est ça qu'il faut Essayer de voir Pour Relativiser Mais jamais Réprimer ses émotions C'est Une Grave Grave Erreur Que j'ai déjà faite bien sûr Sinon c'est pas drôle Mais grâce à cette erreur là justement On va parler d'erreur Hum On est des êtres humains ok On est pas parfait Il y en a beaucoup qui sont perfectionnistes Beaucoup qui veulent être parfait Et Comme on veut tellement être parfait Bah souvent on a peur de faire des erreurs On a peur de De l'échec Et 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 le truc c'est que l'échec c'est C'est vu comme quelque chose de mauvais L'échec Déjà rien que le moi il fait peur Alors que Quand t'as des échecs Dans ta vie Peu importe Dans ce que tu veux faire peut-être Dans le métier que tu veux faire Ou des erreurs Tu vas voir ça comme quelque chose de mauvais Il y en a beaucoup Je parle pas de toi C'est pour toi tu vois ça comme quelque chose de bien Mais je trouve que L'erreur est nécessaire L'échec est nécessaire A l'apprentissage Parce que Si tu te trompes jamais Tu n'apprendras jamais Et C'est ça que je trouve important Moi je Ca m'arrive De faire des erreurs De me tromper Et sans ces erreurs là Ou ces échecs là Je ne pourrais pas évoluer Tout simplement C'est pour ça Que ça me dérange pas Comme ma relation Dont j'ai parlé Il y a quelques jours Je Je vois pas ça comme une perte de temps Je me dis pas J'ai perdu 3 ans de ma vie C'est un échec Je trouverai jamais personne Enfin c'est bon Au début si je crois que je l'ai dit Ouais 3 ans de ma vie et tout Mais après je me suis assez vite réveillée quand même Je me suis pas laissée abattre Et je me suis dit bah non C'était une belle relation Cette relation m'a appris quelque chose Elle m'a aidée à évoluer Et puis voilà C'était clairement pas une perte de temps J'ai continué à évoluer avec cette relation Et cette personne là m'a beaucoup beaucoup aidée à évoluer dans ma vie Et je lui en serais toujours reconnaissante Et c'était clairement pas une perte de temps Et puis Des personnes Si tu viens de te faire quitter comme moi Il y en a partout Tu trouveras une personne quand il le faudra Tu vois genre Moi je trouve ça important d'apprendre à s'aimer soi-même avant de se mettre avec quelqu'un C'est pour ça que je prends bien ce temps pour moi Et je pense que je serai avec personne Pendant un long moment Parce que j'ai vraiment envie d'être seule Tranquille Je dis pas que c'est un pardeau d'être en couple Mais c'est bien aussi d'être seule Pour se ressourcer Pour se retrouver Pour apprendre à s'aimer Et apprécier sa compagnie Prendre confiance en soi Et tu vois Prendre conscience de ta valeur Tu vois faut que tu te considères Et c'est ça qui est cool Parce que quand t'es célibre T'as plus tendance à te concentrer sur toi-même Puisque t'es pas avec ton partenaire Surtout moi qui ai été Dépendante affective De cette personne là Pendant deux ans environ Ces deux ans là Enfin Cette personne là pour moi Elle était parfaite Enfin elle sera toujours parfaite à mes yeux Mais Moi je le vivais trop mal Parce que Je vivais ma vie A travers lui vraiment Et j'ai eu la chance que ce soit pas une personne toxique Qui m'ont fait se baver de toutes les couleurs Sinon je sais pas où je serais Mais Ouais je m'en foutais de moi quoi Pour moi j'avais aucune valeur Et c'est méga triste Et c'est pour ça que c'est bien de se retrouver seule des fois Faut prendre conscience de tout ça Et profiter de ta vie T'as pas besoin d'un mec ou d'une meuf Pour vivre clairement T'as juste besoin de toi De kiffer Puis voilà quoi Là on était sûre que j'allais m'éparpiller C'était sûr Parce que je m'étais dit Bon j'avais lu un commentaire qui m'avait dit Oui mais c'est pas grave si tu t'éparpilles C'est naturel Je sais plus trop quoi Et je m'étais dit Bon vas-y je vais pas vraiment me fixer de deadline De sujets Je vais juste parler, parler, parler Puis on verra bien ce que ça donne Voilà ce que ça donne Un bon yaourt Et oui Qu'est-ce que je voulais dire aussi Ouais de base je voulais vous motiver en plus pour avril Et j'ai parlé de n'importe quoi De toute façon il me reste du temps Pour faire la vidéo Ouais je voulais grave motiver par rapport à vos objectifs et tout Je voulais vous dire que vous allez être ça ce mois-ci Mon nez a fait un bruit bizarre on peut l'en dire un cochon Oui donc ce mois-ci vous allez tout tuer C'est ce que je voulais vous dire Et vous avez pas besoin d'être parfait Vous avez juste besoin d'apprendre Vous êtes des êtres humains Moi ce mois-ci je vais beaucoup apprendre Comme tous les mois de ma vie Et mon but de ce mois-ci c'est pas d'être parfaite C'est euh... De faire du sport Non vraiment Mon but c'est de faire du sport 2 à 3 fois par semaine On va aller est-il au début Parce que si je me dis que je vais faire du sport tous les jours J'y arriverai jamais Faut y aller petit pas par petit pas Et euh... Ouais je sais pas ce que c'est vos objectifs Du coup c'est dur un peu de vous motiver Du coup je sais pas pourquoi je regarde mon ordi depuis tout à l'heure Ca doit grave vous déranger Je sais pas pourquoi je regarde l'heure Comme si j'avais quelque chose de prévu alors que pas du tout Donc euh... Ouais franchement euh... Essayez de voir un peu Quelles sont vos intentions pour ce mois-ci Euh... Comment aimeriez-vous que ce mois se passe ? Quels sont vos objectifs pour ce mois-ci ? Que ce soit professionnel, personnel, peu importe Peu importe vos objectifs Et euh... Moi je trouve ça cool de se fixer des objectifs Parce que ça m'a un peu euh... Comment dire euh... Une deadline un peu Au moins Alors que euh... Enfin moi j'ai besoin d'objectifs Si je me fixe pas de deadline J'ai l'impression de me laisser vivre Et de pas savoir où je vais Donc ça c'est mon problème à moi de gros psychoïste Mais euh... Vous si vous avez... Ah oui d'ailleurs Si vous n'avez pas d'objectifs Ni d'intentions pour ce mois-ci Et que vous préférez vivre à la cool euh... Tranquille ! C'est votre choix à vous Et euh... Vous avez pas forcément besoin d'objectifs pour vivre Personnellement oui Mais ça ne concerne que ma personne Si vous... Vous êtes chill Et vous n'avez besoin de rien Bah... Vivez votre meilleure vie sans objectifs Y'a pas de soucis Parce que je veux pas vous mettre dans la tête Que vous avez besoin euh... De vous fixer des objectifs pour euh... Pour tout déchirer Vous pouvez très bien tout déchirer sans objectifs Et c'est ça qui est beau Vous pouvez tout déchirer Et euh... Moi ce matin j'ai envie de tout déchirer vraiment Je suis euh... Méga hypée Par mon docu Que je... Que je dois finir Et que j'ai toujours pas fini Et que je dois sortir demain Je vais passer une belle nuit blanche cette nuit Une belle nuit blanche Et euh... Je pense que je vais me monter toute la nuit Et tout demain Et... Parce que là c'est 16h42 Alors je tourne cette vidéo Nous sommes samedi 1 avril Donc je tourne le jour même La vidéo doit donc sortir dans 1h30 Et à ce temps-ci je suis souvent en retard Parce que j'arrive pas à tourner Trouver du temps pour tourner C'est compliqué de fou Mais j'arrive Je n'abandonne pas mon challenge Hors des questions Si proche du but en plus vous imaginez J'étais à deux doigts D'abandonner en plus quand euh... Je me suis dit que j'allais retourner à Disneyland Mais mais non C'est hors des questions Il reste quoi ? 3 mois ? Mai, juin, juin, juin Bah oui ! Il reste que 3 mois pour le challenge Mais on est où là ? On va pas abandonner ? T'es la meuf qui sait plus quoi dire J'espère que j'arrive à vous relaxer comme ça J'essaye de parler à la même tonalité Euh... Puis voilà Je pense que j'ai fait le tour De tout ce que je voulais dire J'ai fait du yaourt Ne m'en voulez pas Je voulais juste faire du sous-spoken Parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment Donc je vais vous laisser Et je finis toujours avec le massage crânien comme d'habitude Et du coup je vais vous souhaiter de passer une très bonne nuit Très bonne sieste Peu importe Et je vous fais des gros bisous Je vous souhaite de passer le meilleur mois de votre vie Que ce mois soit incroyable Qui vous invite des trucs trop cool ce mois-ci Et bonne chance pour tous ceux qui passent les examens Je sais pas s'il y a des examens Vu que je suis déscolarisée Donc bonne chance à tout le monde Pour les examens et tout Je vous fais des gros bisous Je vous aime J'envoie trop d'amour aujourd'hui C'est terrible Je vous fais des bisous et je vous dis comme d'habitude A demain Pour une toute nouvelle vidéo Ciao Ciao Ça c'est parti J'envoie pas tous j'ai 보�é Sous-titrage ST' 501